Bonjour les enfants, aujourd'hui il y a du monde. Aujourd'hui il y a du monde parce qu'ils ne sont pas confinés eux, et ils ont eu le droit de venir et ils ont envie de voir tous Jésus. Et Jésus même, il se fait tellement écrasé par la foule, et encore j'ai pas mis tout le monde, même la Samaritaine est venue, elle est devenue copine avec sa voisine. Et donc ils sont tous en train de s'entasser, et Jésus demande à Pierre et André, Jacques et Jean, Jean dis donc, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les barques parce qu'on serait moins serrés ? Alors ils se mettent tous sur une barque, ils reculent, et Jésus va leur parler tous depuis les barques. C'est bien pratique parce que l'eau et puis la colline qui est là, ça fait un petit peu haut-parleur. Ça permet de parler moins fort et que tout le monde entende, ça résonne bien. Allez, serrez-vous dans les barques, les apôtres. Quand on est nombreux, il faut se tenir chaud. Oh là là ! Allez, Gida, tu m'entends avec Jésus. Jésus. Il se met là pour pouvoir parler à la foule, même si la barque s'en va un petit peu vers l'arrière. Ah oui, ça bouge, il y a des vagues, alors du coup, on tombe, hein ? Pierre, remets-toi d'aplomb. Voilà, ça c'est Nathaniel. C'est Jésus et lui. C'est Simon, l'autre, le petit Simon. Pas Pierre. Voilà, les bras tous en marques. Et Jésus se met à leur parler. Et pour qu'ils comprennent bien, ils s'assoient, pas tous, mais ils s'assoient. Pour qu'ils comprennent bien, il leur parle, enfin qu'ils comprennent bien, il leur parle en parabole. Ils ne comprennent pas toujours très bien. Mais l'histoire d'aujourd'hui, Jésus dit, voilà, le semeur est sorti pour semer. Il y a du grain qui est tombé sur le bord du chemin. Et le problème, c'est qu'ils ont à peine eu le temps de pousser que les oiseaux sont venus tout manger. Pour le coup, ce n'est pas l'Esprit Saint. Et Jésus ne tombe pas, tu es en train de parler à tout le monde. Et puis, le semeur a semé des graines parmi les pierres, les cailloux. Alors, tout de suite, avec la chaleur, les graines ont commencé à pousser, mais les racines n'étaient pas profondes. Et dès que le soleil a chauffé, tout a cramé. Et puis, il y en a qui ont poussé dans les ronces. Et dans les ronces, ça a commencé à grandir. Mais le problème, encore un problème, c'est que les ronces ont étouffées, les petits pousses qui n'avaient plus assez de lumière. Du coup, la plante n'a pas pu continuer de grandir. Et puis, il y a des graines qui ont été semées par le semeur sur la bonne terre. Et ces graines-là, elles ont pu faire leurs racines dans une terre meuble. Et puis, elles ont pu pousser et donner plein de fruits, plein d'autres graines. Si c'est de blé, ça donne un épi de blé. Si c'est des lentilles, ça donne des lentilles. Et Jésus raconte ça. Et puis, les apôtres, dans la barque, ils disent, « Hé, Jésus, on ne comprend pas tout, tu sais. » Ça ravance un peu sur l'eau, là. Tu sais, on ne comprend pas tout. Alors, Jésus leur explique. Vous savez quoi ? Les graines, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on la reçoit dans un cœur, un petit peu tassé, comme un chemin, la parole de Dieu, elle ne peut pas vraiment pousser. Tout de suite, elle n'intéresse pas les gens. Et d'autres choses viennent enlever la parole et elle a disparu. Le monde, l'attrait pour les choses plus jolies, pour les copains, les copines, on ne s'occupe plus de Dieu. Les graines de la parole de Dieu qui tombent sur le petit bord, sur les pierres, c'est quelqu'un qui, dans son cœur, est content d'entendre Dieu. mais tout de suite, comme il n'est pas très, très enraciné en Dieu, c'est mieux d'aller faire un match de foot que d'aller à la messe. Oh, c'est mieux. Il oublie de vraiment continuer de suivre Jésus. Et puis, ceux qui se met dans les ronces, en fait, les ronces, c'est un peu les soucis, les préoccupations de la vie. Et puis, ça prend plus de place, petit à petit, que Dieu. Pourtant, au début, la plante, elle avait commencé de pousser. On a commencé à aimer Dieu, à écouter sa parole. Et par contre, les graines qui sont tombées dans la bonne terre, c'est la parole de Dieu qui tombe dans le cœur de quelqu'un qui veut écouter Dieu et faire sa volonté. Alors là, la parole de Dieu porte du fruit et cette personne, eh bien, elle répand l'amour de la parole de Dieu autour d'elle. Cette personne, elle répand la joie, l'espérance, la paix. Et la parole de Dieu porte du fruit. Voilà. À vous, j'ai expliqué cette parole. Allez, il est temps maintenant. Traversons le lac. Il y a d'autres personnes qui nous attendent de l'autre côté. Et voilà qui traversent le lac. Mais Jésus, lui, il a parlé toute la journée. Il est fatigué et il s'endort à l'arrière. Je ne sais pas si Jésus ronflait mais en tout cas, il dort bien. Les gens, ils disent, bon, tant pis, Jésus, il a fini de parler, on retourne chez soi. Ils retournent tous chez eux. Puis, le problème, c'est que sur l'eau, le vent arrive et ça commence à tanguer, à bouger, à bouger même beaucoup. Pierre, il ne tombe pas mais l'eau rentre dans les barques. Hé, catastrophe, qu'est-ce qui va se passer? Et lui, Jésus, il dort toujours bien. Hé, hé, mais on va tous mourir noyés. Hé, Jésus, Jésus, ça ne fait rien qu'on soit tous en train de mourir noyés? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Il se met debout dans la barque qui tente, qui tente, qui tente. Silence! Tais-toi! Et à ce moment-là, un grand calme. Oh! Mais il n'y a plus de vent. Oh! Mais il n'y a plus de tempête. Qui est-il, ce Jésus, qui commande même au vent et à la mer? Jésus dit, ce n'est pas une parabole, c'est la vérité. Mais quelquefois, vous oubliez que je suis dans votre barque. Vous avez l'impression que c'est la tempête autour de vous. Mais je suis là. N'ayez pas peur. Il dit aux apôtres, ben alors, où est votre foi? Je suis là. Je suis au milieu de vous. Vous ne craignez rien. Et puis, ils ont continué leur chemin. Ils sont arrivés de l'autre côté du lac. Allons-nous? Quelquefois, on a un petit peu peur de ce Covid-19. Quelquefois, on a un petit peu peur de tous ces microbes qui nous harcèlent. Quelquefois, on a un peu peur de la vie et de ce qui se passe à la maison. Ce n'est pas très facile d'habiter tous ensemble sans en serrer les uns contre les autres sans pouvoir sortir dehors. Mais il y a quelqu'un qui est avec nous. Il y a Jésus. Et si on lit la parole de temps en temps, si on écoute la Bible, eh bien, ça nous fera porter du fruit et ça nous fera avoir confiance que Jésus est là et que sa parole, elle est plus forte que le vent, plus forte que la mer, plus forte que le Covid-19. À demain, les enfants! Ça sera 1er avril, mais pas de poissons! Je vous attendrai!